Bonjour à tous, c'est Lilo, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Botany Manor. Alors déjà on a une livraison à la loge, donc je vais y aller. C'était où la loge ? Par là déjà ? Oups, ça c'est un pilier. Alors on a une clé verger, ok, pétale particulier, ok, ok, et ici, lettre du quincailler, d'accord, donc ce sont les clés du verger, le verger qu'on a essayé d'ouvrir dans l'épisode précédent, ok, on accède à une nouvelle pièce, avec une clé. Allons-y. Ah, c'était pas ici le verger ? Où est-ce que c'était le verger déjà ? Non, non, je me suis trompée de pièce. C'était où le verger ? C'était en bas ? Ou alors c'était en haut ? Ah, c'était peut-être en haut. Alors attendez, je regarde ici d'abord. Pas du tout, donc c'était en haut, je me suis complètement trompée. Eh bien, on y retourne. Mesdames et messieurs, le verger, déverrouillons, déverrouillé. Allons-y. Ouh, une nouvelle pièce. Chapitre 3, pétale particulier. C'est joli. Est-ce qu'on peut ramasser des fruits ? On peut faire quelque chose, non ? Non. Ah, c'était ici. C'était le petit point qui passait à travers l'arbre. Donc on ne peut pas ramasser les fruits dans les arbres. On a quoi ici ? Une comptine. Je peux tourner les pages ? Waouh ! C'est tout ? Ok. Et à côté, on a quoi ? Une note à Florence, qui est la nièce de Arabella. Ok. Donc à priori, c'est une caisse de jouets et de comptine pour le fils de la nièce d'Arabella. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose ? On ne peut rien ramasser. On va avoir quelque chose à planter ici. Ok. Où mène cette porte ? Ouh ! Oh là là. Oh ! Attendez. Le verger du patrimoine. Ok. On s'assoit, bien évidemment. Je jure que s'il n'y a pas de récompense à la fin, je ne vais pas être accablant. Je me suis assise sur tous les bancs, ok ? J'ai pris le temps. Waouh ! C'est beau ! Oh ! Des fruits. Oh ! Examinez ? Comment ça examiner ? Faire pivoter ? D'accord. Je peux la reposer ? Je peux la reposer ? Il va falloir les mettre quelque part, c'est ça ? Il va falloir les mettre quelque part, je pense. Est-ce que... Est-ce que... Non ? Alors, mixage des pommes ? Oh ! Alors, attendez. Est-ce qu'on a les noms des pommes ou est-ce qu'il va falloir les deviner ? Euh... Non, ce n'était pas ça. X. Non, ça dit juste pommes. Ok. Donc, est-ce qu'on a un bouquin pour savoir quelle pomme est quoi ? On a d'autres pommes ici. Et pareil, on n'a pas de nom. Il y en a une qui est bleue, carrément. Non, attendez, je veux la poser. Non, je ne sais plus où je clique. C'était... Ah ! Ah ! Ok. On a les noms qui sont ici. D'accord ? Ah ! La pomme bleue, elle s'appelle Merlin Mist. Oui, je comprends mieux. Je comprends mieux la couleur. Ok. Donc... On a des pommes. Tout ça, il va falloir les mixer. Utiliser un pressoir. Ok. Ok, ok. Donc, décemment, dans les indices, on peut ajouter je suppose le mixage des pommes. Cette fleur est étroitement associée au verger. Je me demande pourquoi. Les pommes à cidre. La comptine, peut-être ? Ah ! Les photographies, par contre, est-ce qu'on peut les remettre ici ? Est-ce qu'on peut ajouter des indices ? Je pense que la photographie, c'était ici. Ah oui ! Et bien vu ! Ok. Très bien. Donc, d'accord. De ce côté-ci, c'est bon. De ce côté-là, qu'est-ce qu'on a ? Lame de microscope. Red campion. Ça doit être une espèce de pomme, je suppose. et ici, foxglove. Ok, donc ça doit faire, il faudra regarder, mais ça doit faire partie des espèces. Ah non, il y en a d'autres. Il va falloir savoir laquelle ? Ok. Je pense qu'il va falloir savoir laquelle. Ça, on va fermer. Ça, c'est un flacon d'iode. Il va falloir qu'on regarde dans le microscope. Oh ! Et ici, on a quoi ? Chloroplast. Ok. Oh là là, j'adore quand on peut tourner les pages du livre. Ok, donc là, on a des indices supplémentaires quand même. Ouvrage, ça, et les lames de microscope. Tout n'est pas un bon indice. Mosaïque du verger, ok. Oh ! Hein ? Quoi ? Pourquoi il y a marqué ? Pourquoi il y a écrit trou du prêtre en français au-dessus alors que c'est clairement marqué histoire de l'Angleterre ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est quoi cette traduction ? Ah ! Si, c'est vraiment le nom. Tout va bien. Ok. Ah, c'est tout ? On a juste deux pages ? Oh, nul. Moi, je voulais plus de pages. Lettres de l'historien. Ah, elle cherche le trou du prêtre. D'accord. Donc, ça a certainement quelque chose à voir. Ah ! Je ne peux rien ajouter d'autre ? Réinitialiser l'indice. Ajouter un indice. Ah bon ? Je ne peux pas mettre autre chose ? Réinitialiser l'indice. Réinitialiser l'indice. Ajouter un indice. Je n'ai que ça. D'accord. Donc, il doit y avoir d'autres indices ailleurs. Sachant que je n'ai toujours pas découvert la graine. Là, on a une autre lettre. Une lettre de conseil. Ça, c'était pour la plume cendrée. Mais du coup, la plume cendrée, on l'a faite. Donc ça, ça ne nous sert pas à grand-chose, quoi. Et ici, on a quoi ? Oh là là ! Oh là là ! Alors, attendez, je ne l'ai pas pivoté. Il n'y a pas. Ok. Il va falloir faire des calculs et tout. Là, je ne suis plus très d'accord. Prendre les graines. Ok. Donc là. Qu'est-ce que je peux mettre, du coup ? Que tout ça ? Mais si je remets tout ça, est-ce que ça fonctionne ? Je ne suis pas certaine. Est-ce qu'on a autre chose ? Lettre du constructeur. Pour réparer le toit. Ok. Quoi ? Il y a un fantôme dans les murs ? Mais non ! Donc il y a un trou dans le toit d'une des tours. Et il ne peut pas réparer parce qu'a priori, il y a un fantôme dans les murs. Non, mais incroyable. Il ne va pas le manger, hein. Ça va aller. Ça ne va pas bien se passer, monsieur. Est-ce qu'on a autre chose par ici ? On a encore un poste. Oh là ! Mais en fait, je pense que j'accède à trop de trucs en même temps. Je pense que ce n'est pas bon. Je dois mélanger les... Ça, c'est la tour. Est-ce qu'on va vraiment y aller ? Là, c'est la fleur. Elle s'appelle l'arme de fée. Ah, si, peut-être. Ah, si, c'est peut-être lié, alors. Est-ce qu'on va dans la tour s'il y a un fantôme ? Monter. Anénomètre cassé. Ok. Oh là là, ça fait peur un petit peu. Monter. Qu'est-ce que je peux faire ? Je peux ouvrir. D'accord. Je peux tout ouvrir ? On va tout ouvrir. Ça ne tourne jamais. Deuxième. On ouvre tout. Ok. On ouvre tout. Ok. Il y en a encore. Voilà, ça fait un peu peur. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Il y a beaucoup de vent là, hein ? Cinquième. Il en reste encore. On arrive au bout. Go to the top of the tower. Ok. On est allé tout en haut. On a tout ouvert. Et là, je veux descendre. Et là, je veux descendre. Parce que ça commence à faire peur. Moi, je ne veux pas rencontrer le fantôme. Alors qu'il y a deux secondes, je disais. Mais il ne va pas manger le fantôme, monsieur. Là, je ne veux pas le rencontrer. Je me casse. Ok. J'ai froid dans le dos. Non, c'est bon. Ok. On a tous ces indices. Je vais aller revoir les indices qui sont là-bas, par contre. Ah, mais on peut en plus. Oh, attendez. Alors. Donc là. Oh là. Il y a des tests et tout. Pour savoir. J'aime pas trop. Il y a plein de mesures et tout. Exploration alpine. Oh là là. Je ne sais pas trop où ça nous mène là, quand même. Ok. Donc là, j'ai ouvert. Ici. Voilà. On va pouvoir accéder des deux côtés. Enfin. Ici, on a quoi ? Lettre de Nati. L'enveloppe timbrée de Nati. Ok. Donc pendant qu'ils étaient sur une randonnée, ils ont entendu le sifflement d'une petite fleur. Mais ils ne savent pas quelle fleur c'est. On a une tour sur laquelle on a ouvert toutes les fenêtres pour faire du vent et peut-être du bruit. Les escaliers de l'orangerie sont tombés pendant l'absence de Arabella. Les ouvriers sont prévenus. Non, l'ouvrier tout court est prévenu. Ok. Donc il va y avoir du dérangement, tout ça. Ici, on a une nouvelle clé. La salle de peinture. D'accord. Alors. Je n'ai pas renseigné tous les indices adéquats pour cette plante. Bah ouais. Parce que je pense que j'ai trouvé d'autres indices qui n'étaient pas reliés à cette plante. On va reprendre au départ. Cette fleur est étroitement associée au verger. Je me demande pourquoi. L'arme de fée. L'arme de fée. Et qu'est-ce qu'on a en bas ? Ah oui, bah l'escalier, oui, oui, du coup, il est... Oui. Effectivement. Sauf qu'on a une graine en bas. Je ne peux pas du tout avancer, forcément. Ok. Donc, l'arme de fée. L'arme de fée, l'arme de fée. Par rapport aux indices qu'on a. Parce qu'on a beaucoup d'indices. Je dirais... Recherche sur le vent. Peut-être lettre à propos des Alpes. Météo alpine. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre ? Hum... Note à propos du pot. Et ça ? Non, c'est toujours pas bon. C'est toujours pas bon. Il y a des indices qu'on n'a pas... En même temps, c'est un peu difficile, là. Je ne sais pas trop vers où me diriger, en fait. Est-ce qu'il y a l'air d'y avoir un ensemble, quand même, là ? Et ça, j'ai l'impression que c'est autre chose. Alors, attendez. On a une station qui est ici. Si... Ouais, mais s'il y a besoin d'avoir une certaine quantité de terreau, aussi. Parce que, attendez, il y avait ça, là. Oups, là, je passais pas la porte. On a ça. Parfois, j'ai besoin d'ajouter un peu plus de nutriments au terreau. J'ai trouvé les quantités suivantes qui fonctionnent le pot le mieux avec mes différents pots. D'accord ? Et est-ce que, là-bas, on a différents pots ou ce sont tous les mêmes ? Ce sont tous les mêmes. C'est un pot comme ça. Ce qui veut donc dire que, à moins que je puisse prendre... Non, je peux pas prendre les autres pots. Donc, c'est forcément un des pots qu'on a. Et les pots comme ça, c'est 97 grammes. Ce que vous retenez. 97 grammes. On va tester de mettre... Ah ouais, mais ça me met une quantité directe, aussi. Planter une larme de fée. Arroser. Ok. Est-ce qu'il faut qu'on la mette dans la tour ? Éventuellement. Je vais essayer. Ça n'a pas... Ah si, il faut peut-être que je monte. Parce que si je monte... Ça n'a pas l'air de faire grand-chose. Ça ne fait rien. Je vais relire tous les indices. Je pense que j'ai loupé des trucs. Ou alors, j'ai été découvrir trop de choses en même temps. Et du coup, j'ai des indices pour plusieurs plantes. C'est possible. Je vais poser ça quelque part pour ne pas le perdre et aller revoir les autres indices. Ok. Alors, a priori, il y a certaines plantes, d'après ce que je lis, qui peuvent manquer de sucre au niveau des racines. Donc, peut-être que par rapport aux pommes, ça pourrait être ça. Alors, on va... Ici, ouvrage sur les chloroplastes, je l'avais mis. On va enlever ça et on va mettre... Pommes à cidre. Mixage des pommes. Mixage des pommes. Lettre à propos des Alpes. La comptine. Je n'ai pas enseigné tous les indices adéquats pour cette plante. Ça, je ne sais pas trop. Flacon d'iode. Ça n'apparaît pas, en plus, dans les indices, le flacon. Pommes à cidre. Lame de microscope. Météwalpine. Lettre de l'ouvrier. Mais c'est tout, quoi. Et les lames de microscope. Je ne peux rien en faire. À la rigueur... Est-ce que... Ouais. À la rigueur... Il faudrait retrouver ce schéma-là de chloroplastes. Or, à part la red campion, là, on n'a pas vraiment... Est-ce que ça faisait partie des... Des types de pommes ? Pas du tout. Ok. Ici, on avait vu... Alors, au niveau taux de sucre, le plus haut qu'on a, c'est la nobi recette. Et la nobi recette, c'est la première, c'est ça ? Ouais, c'est la première. Donc, est-ce que si on prend ceci... Qu'on le met... Qu'on la met là... Il n'a pas d'autre ? Il n'y en a pas d'autre ? Il n'y en a pas une autre ici ? Il n'y en a pas une autre ici ? Je vais aller chercher le petit pot et le mettre en dessous pour voir. Je navigue un peu... À vue, là. Je ne sais pas trop où je vais. Comment je... Qu'est-ce que je fais de ces indices ? J'ai un petit peu perdu. Je vais relire ça. Vraiment, je ne sais pas quoi faire. De ce genre de cet indice-là, je ne sais pas quoi en faire. Je ne comprends pas bien où on va. Alors, ça. Si je l'emmène là-bas et que je mets du sucre dedans, qu'est-ce que ça change ? Sachant que là, elle n'est pas ouverte. Et quand elle était dans la tour, elle était ouverte. Donc, il y a quand même une histoire de bruit à prendre en compte. Plus le sucre. Alors, je vais le mettre là. Et je vais presser. Déjà, ça fait quelque chose. Ouh là. Ah. Quoi ? Non, mais... Il faut que j'en fasse plus. Une seule, ce n'était pas suffisant. Il y avait quoi d'autre en... Haut taux de sucre. Acid low. Ok. Il y avait... Il y avait Merlin. Une Merlin, alors ? Celle-là ? En plus ? Ça ne change rien. Ok. Est-ce que, du coup, si je la remets là-haut... Et si ce n'est pas ça, je ne sais pas quoi faire. Je suis un peu perdue, là. Ça se peut, vous êtes tous en train de vous dire. Non, mais moi, je sais très bien où est-ce qu'il faut aller. Lilo, tu ne vois rien du tout. Tu es aveugle. Aveugle. C'est possible. Je ne sais pas. Là, je ne sais pas où je vais. Clairement. Attendez. Pour... Est-ce que... Attendez, attendez, attendez. Plutôt que de faire ça en mode... Je monte et je vois ce que ça donne. On a des indices par rapport aux Alpes. Et ça, ça me donne quoi ? Alpine Exploration. Mon Blanc... Non, non, non. 40, 25, 45, 20, 35. Au 3ème. On va monter au 3ème pour voir. Si ça fonctionne, c'est un pur hasard. Je ne sais pas ce que je fais. Alors. On monte. On monte. Et... Donc là, on est au 2ème. Donc, encore un coup. Mais on ne change rien. Est-ce qu'on a autre chose à faire ? Non, je n'ai pas l'impression. Est-ce qu'il faut que je la mette ? Parce que là, il y a du soleil. Il y a du vent. Recherche sur le vent à être à propos des Alpes. Ouvrage sur les chloroplastes. Est-ce que c'est la comptine qui n'est pas bonne ? Météo-alpine. Non. Lame de microscope. Non plus. Je ne sais pas trop. Il y a un truc que je ne capte pas. Ou alors, c'est des indices pour plusieurs plantes. Comme sur le chapitre précédent. Alors, attendez. Je pense qu'il y a un truc quand même avec les pommes. Donc, ça a eu l'air de faire quelque chose. Donc, on va retourner aux pommes. Et je vais regarder plus amplement. On va poser ça là. Alors, on va réinitialiser les indices. Pétale particulier. Parce que là, on a eu une plante sur le premier chapitre. Deux plantes sur le deuxième chapitre. Donc, peut-être même qu'il y a trois plantes sur le troisième chapitre. Ah bah oui. Non, attendez. Il y en a deux. Il n'y en a que deux. Ah punaise. Oh, mais attendez. Il y a des indices ici. Attendez. Chapitre 3, indices. Il me manque deux, trois. Il me manque quatre indices. Ok. Quatre indices. Sachant qu'il y a des choses dans le cellier. Le symbole avec le petit drapeau de la Finlande. Ça fait partie de ces indices. Ok. Donc, il faudra retourner dans le cellier certainement. Ah mais oui, attendez. Regardez. Introuvable. Cuisine. Introuvable. Orangerie. Salle de peinture. Salle de peinture. Wow. Ok. Ok. Alors, ici, je pense qu'il y a ça avec ça, ça et les chloroplastres. Mais quel est le dernier indice ? Ça que je ne sais pas. Et les chloroplastes qu'on disait tout à l'heure, je n'ai pas regardé s'il y avait un taux de sucre à respecter parce que là j'ai mis deux pommes. Mais peut-être que ce n'est pas bon, peut-être que ce n'est pas les deux pommes que je dois mettre. Est-ce qu'ils ne disent pas, ils ne disent pas, ça ne dit rien. Alors, on va retourner dans la cuisine du coup, puisque là, on a l'arme de fée et gants de loup. Cette petite fleur possède de longs pétales tubulaires comme c'est intéressant. Emplacement du paquet de graines orangerie. Donc, c'est certainement ce qu'on voit en dessous. Donc là, est-ce que ça, ce ne serait pas concordant par pur hasard ? Alors, on va y aller. Donc, on a dit cuisine, orangerie, salle de peinture. Donc, salle de peinture, on a la clé. Pourquoi je passe par là alors que je peux passer de l'autre côté directement ? Donc là, on ne peut pas aller en bas, parce que l'escalier, ce n'est pas bon. Mais, on a la clé pour la salle de peinture qui est ici. Donc, on va aller voir la salle de peinture déjà. Ah, c'est les plans du manoir. Oh ! Alors, attendez, on est où ? First floor, second floor. Ground. Ground, c'est rez-de-chaussée. Premier étage, deuxième étage. Lower floor, ça veut dire quelque chose en dessous. Il y a un couloir quelque part pour le lower floor. Mais où ? En haut, où est ce couloir ? Kitchen, servant, hall. Ah, mais c'est ce qu'on a fait déjà. Pantry. Oui. Ouais, c'est ce qu'on a vu déjà. OK. Belle tower. Library. OK. Middle Orchid Research. Oh, elle fait partie des professeurs. Photographe de l'équipe de recherche. Ah, trop bien. Invitation à une excursion. Donc, vos recherches proposées sur la structure de la coastal plants. Je ne sais pas. Elle était intéressante. Est-ce que vous pourriez assister le professeur Montaigu dans son travail sur un British Middle Orchid ? Donc, les orchidées. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est en français. Mais je n'ai pas l'impression qu'elle soit invitée en tant que professeure. C'est très bizarre. La tournure de la lettre est très bizarre. Je ne sais pas si c'est moi qui ne comprends pas. Ou si elle n'a pas été invitée en tant que professeure. Poème abandonné. OK. S'il n'y a rien d'autre. Oh, qu'est-ce que c'est ? Attendez. Peinture botanique. Ça ne ressemble pas à... Attendez. Non, ça ne ressemble pas. Je n'ai rien dit. Qu'est-ce qu'on a ici ? Livre de peinture. Note à propos d'une balance. OK. Donc, il lui faut une nouvelle balance. Symbologie. Religions symboles. Oh, c'est le petit mouton avec le drapeau de la Finlande. Catholicisme. D'accord. Le triskel, c'est du néolithique. Je ne savais pas. Attendez, je n'ai pas regardé s'il y avait une autre page. Non, on n'a que deux pages. De toute façon, on n'a que deux pages sur ces livres. On ne peut pas aller plus loin à chaque fois. C'est nul. Est-ce que j'ai tout lu ? Est-ce que j'ai tout pris ? OK. Alors, on a dit que dans la cuisine, la cuisine qui est là, c'était ça ? Oui, c'était ça. Donc, il y a des symboles, des symboles, des indices dans la cuisine. Il y a un indice dans la cuisine. J'ai découvert tous les indices dans la salle de peinture et il reste un indice dans l'orangerie. OK. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait ? Bénédiction. Ça, c'était la recette. Est-ce qu'on a autre chose ? Dartmoor. Ça, c'est une vieille lettre qu'on avait lue. Tout ça, on l'avait fait. Et il n'y avait rien d'autre. Donc, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de neuf dans la cuisine qu'on aurait loupé ? Avec ce petit truc, ce petit symbole. Je n'ai jamais essayé ça. Si je mets tout très lourd. Moi, il y avait 70. Si, j'aurais pu mettre... J'aurais pu laisser le 60. Ça ne fait rien. Je ne sais pas à quoi ça sert. Je ne sais pas à quoi ça sert. Ah, dans la cuisine, c'était la bénédiction. OK. Et l'orangerie. Mais je suppose que c'est quelque chose qui est en dessous. Sauf qu'on n'accède pas en dessous. Est-ce qu'il y a un trou quelque part ? Je n'ai pas vraiment lu les bénédictions. Trouver confort. Nanana. Quoi ? I remember the year of construction for this friend is the key. Hein ? Quoi ? Ah, puis attendez, il y a le petit... Est-ce que vous voyez le petit agneau avec le... Oh putain, il y a un truc. Avec le drapeau de la Finlande. L'année de construction ? L'année de construction de la maison ? On a où l'année de construction de la maison ? Oh, le plan. Attendez, attendez, attendez. Ah, je me prends tous les meubles du coup. Je suis trop pressée. Le plan. Le plan dans la salle de peinture. Alors, est-ce qu'il y a l'année de construction ? 1593. 1593. Oh, est-ce que... Attendez. 1593. Est-ce qu'il y a un truc à faire avec les pois par rapport à l'année de construction ? Parce que c'est juste à côté du petit agneau avec le drapeau de la Finlande quand même. Ça fait trop, trop, trop suspicious. Alors, attendez. 1593, on a dit ? Attendez. Si je mets... Ça. Lui, je l'enlève. Et je mets... Celui-là. Celui-là, je l'enlève. Ah. On a dit 1593. Est-ce que je mets ça ? Et j'enlève le 60. Et je mets le 3. Non, ça ne change rien. Oh, si ! Oh ! Oh, c'est bien joué ! Oh ! Oh, c'est le trou du prêtre qu'on disait tout à l'heure. Je disais, bon, ça sert à quoi ce truc ? Oh ! C'est le trou du prêtre ici. Et il n'y en a pas beaucoup en Angleterre. Et en fait, il y en a un en dessous de la maison d'Arabela. Comme de par hasard. Alors, attendez. OK. Il y a peut-être un fantôme ici, par contre. Ça fait un peu peur. Oh, c'est tout noir. J'aime pas. Oh, il y a un canard. Morillon huppé. Bon, l'autre, il était plus beau quand même. Et on a une lettre ici. Lettre du prêtre. Oh, c'est écrit... Je pense qu'il a trouvé refuge ici. OK. J'ai pas tout compris. Est-ce qu'on peut ouvrir ça ? Oh ! Oh my god ! On accède ! Et du coup, ça, prendre les graines. Oui ! On a la graine de gants de loup. Est-ce que vous dire que là, on a... Ah non, il reste un indice dans l'orangerie. Ouvrir. Qu'est-ce que c'est ? Médaille souvenir. Attendez, on peut la pivoter. Fort William. En Écosse. Le Mont... J'allais dire Mount Ventoux. Non, c'est le Mont Ventoux. En France, dans les Alpes. Ah, elle a fait de la rando, hein. Mont Blanc. Aiguer. C'est où ? Je sais pas où c'est. Crystal Palace for the Great Exhibition in London. Stiersson & Co. Saint-Paul. OK. Et ici, on a quoi ? Aujourd'hui, marque le début d'une super aventure. Je me joins au professeur John Montaigu, sa femme Anne Montaigu et quelques botanistes Robert Brown. Donc, pour aller étudier les orchidées, les orchidées anglaises de, je sais pas, mido, je sais plus ce que ça veut dire. OK. Donc, elle pense qu'elle a trouvé une nouvelle espèce d'orchidées. Elle pense qu'elle a trouvé une nouvelle espèce d'orchidées et quand elle le montre du doigt, le professeur Montaigu rigole et dit que c'était simplement pour les tester. OK. C'est tout ? Je peux pas... J'ai rien d'autre, j'ai que ça. OK. Réparer... Oh ! Réparer les escaliers. C'est aussi simple que ça de réparer les escaliers. Mais bien sûr, tout à fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a une vieille publicité pour la science botanique, pour récompenser des hommes. Ici, on a quoi ? On a d'autres. Je vois une tour Eiffel. Médaille souvenir. Souvenir de son ascension. OK. Ouh ! La Suisse. Italie. Ça, c'est l'Autriche. OK. Lady Mountainers Club. Dame alpiniste. On n'oublie pas de s'asseoir. OK. Alors. Là, on a découvert tous les indices. Mais. Ici, il nous manque un indice quand même. Lettre de l'ouvrier. Contine. Note à propos du pot. Je n'arrive pas à savoir quel est l'indice qui manque ici. Ici, je pense qu'on peut ajouter la collection de pièces. C'est sûr. C'est sûr. Je dirais ça aussi. Peut-être. Note à propos du pot. Non. Lettre de l'ouvrier. Oh ! Lettre de l'ouvrier. C'était bon. Ce qui veut donc dire qu'ici, on a note à propos du pot. Ouais, c'est ça. Donc, il faut qu'on retourne voir la note à propos du pot. Parce que du coup, il y a un truc avec ça. Il y a un truc. Je suis passée à côté. C'est sûr à 100%. Parce que la note, enfin le livre à propos des chloroplastes, ça dit bien que ça manque de sucre. Et ici, ça disait que ça manquait de nutrition. Ça parlait de 97 grammes. Note on soil additive. 97 grammes. Donc, est-ce que j'avais rajouté deux pommes seulement ? Mais ce n'était peut-être pas les bonnes pommes par rapport aux grammes de sucre qu'il aurait fallu avoir. Donc, on va revoir. C'était ça. 97. Alors, pour avoir 97, donc là, on peut avoir 40. Donc, si j'ajoute là nos biorecettes avec la Kingston Black. J'en suis à 75 grammes. Et on a dit 97 grammes. Donc là, il me manquerait 22 grammes. On pourrait mettre une Lorde Peckover. Donc, une nobiorecette. On voit laquelle que c'est. Avec, j'ai dit, une Kingston Black et une Lorde Peckover. Comment c'est ces trucs-là ? La Kingston Black, elle est comme ça. Et la Lorde Peckover, elle est comme ça. Donc, la Lorde Peckover, ce serait elle. Non, ce n'est pas elle. La Lorde Peckover, est-ce que c'est celle-là ? Oui, c'est celle-là. Donc, il nous faut celle-là. Il nous faut celle-là. Et on a dit qu'il nous fallait aussi la Kingston Black. Alors, est-ce qu'on a une Kingston Black ? C'est celle-là. Hop, on va mettre le pot. Et on va presser. Est-ce que ça fonctionne ? Oh oui, ça fonctionne, c'était ça. Ah, c'était ça. Ok. Trop bien. Avec des petits papillons. Trop, trop chouette. On a fait la larme de fée. Et du coup, je pense que je vais faire la deuxième de suite. Et je verrai si je sépare les épisodes ou pas. Donc là, on a fait la larme de fée. Et il nous manque un gant de loup. C'est trop mignon. Alors, gant de loup. Il y a donc une histoire avec le fait... À propos du vent. Ça, c'est sûr. Parce que là, les indices recherchent sur le vent. Météo alpine. Météo alpine. Il faut que je regarde la météo alpine à nouveau. Où est-ce qu'elle était, la météo alpine ? Elle était là-bas. Exploration alpine. C'était pas ça. Elle était où, la météo alpine ? Météo alpine, c'était dans l'orangerie. Alors... C'était en haut. Non, c'était pas ça. C'était pas ça. C'était ça ? C'est pas ça. C'est pas ça. Météo alpine. Météo alpine. Météo alpine. Où est-ce que c'était, la météo alpine ? Non, c'était là-haut. Mais il y a un truc avec la météo alpine. Ou alors, oui, c'est effectivement ça. C'est effectivement... Je pense que c'est ça. Exploration alpine. Be sure to wear the correct gear and climbing. The wind in the... Thick warm clothing and study bus. Ok. On a vu qu'elle avait fait le Mont Blanc. L'Aiguer. Le Wassman, je crois. Grande Paradiso, elle a fait aussi. Mon Ventoux aussi. Recherche sur le vent. Météo alpine. Lettre à propos des œuvres. Écoutez, on va... Prendre du terreau. On va mettre notre petite graine gandeloup. Hop là. On va arroser. Hop là. Et on va la mettre au troisième étage. Comme on avait essayé de faire ça avec la larme de fée. Et que ça n'avait pas fonctionné. Puisque bien évidemment, ça n'était pas pour cette graine là. Donc je pense que là, c'est au troisième étage. Hé, ça ne fait rien. C'était peut-être pas au troisième étage du coup. Est-ce que je monte d'un étage supplémentaire ? Non, toujours pas. On n'a plus d'étage après. Alors attendez. Recherche sur le vent. Météo alpine. Lettre à propos des Alpes. Enveloppe timbrée. Contine. Collection de pièces. Lettre de l'ouvrier. Je vais devoir tout redescendre pour aller voir l'enveloppe timbrée. Pour savoir où est-ce que c'était exactement. Comment ? Oh non. Je n'ai pas tous les indices comme il fallait. Et à coup sûr, il va falloir... Attendez. 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 Avant d'aller voir la lettre, J'avais pensé que c'était au troisième étage. Mais on peut fermer au troisième étage. Si on fait ça. Et que... On monte et on ferme les autres étages. Est-ce que c'est un genre de truc comme ça ? Descendre. Non ! Je voulais descendre ! Laissez-moi descendre. 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 Et là, on arrive au troisième étage. Ça ne fait rien. Ok, bon, je redescends pour de vrai. Je vais aller vraiment voir. Flûte ! Je me suis dit que je vais pouvoir les arnaquer. Je vais essayer de faire un peu au pif. Et puis on verra bien. Non, pas du tout. Il faut vraiment que j'aille voir. Tant donné que la lettre, elle donne... Enfin, l'enveloppe, elle donne très peu d'infos. Mais... Elle fait partie des indices. Et on a dit que la lettre, elle était... Elle était là. From Nati Golding. Punaise. Ah, mais il y a le petit bélier. Alors, attendez. Je sais comment je vais savoir. Avec les médailles. Avec les médailles. Parce que le petit bélier... Attendez. Ça, c'est le Mont Ventoux. Ça, c'est le Mont Blanc. Elger. Attendez, on n'a pas vu un petit bélier à un moment donné. Crystal Palace. Ou alors, c'est là-bas. Le bélier, il est là. Médaille Souvenir. C'est en Suisse. C'est West Horn. Alors. La météo alpine à West Horn. Ah, West Horn. On ne l'a pas. Attendez, c'est une blague. Euh, on ne l'a pas. Oh, non. Si. Mont, Mount, West Horn. À 40. Windspeed, 40. 45. Test 1. Test 1. Il y a un volet au quatrième, un volet au troisième. Ça fait 35. Test 2. Il y a tout ouvert, sauf le quatrième. Test 3, 45. Test 4, 20. 40, 40. Il y a un volet en bas. Et tout ouvert sur le troisième et quatrième. Oh. Attendez. Donc, on a dit un en bas et troisième, quatrième. Donc. Là, j'en laisse un seul d'ouvert. Ici, je ferme. Ici, je laisse tout ouvert. Et ici, je laisse ouvert. Et ça fonctionne. Ouh. Trop cool. Et voilà. Le gant de loup. Ah, mais trop bien. Ouais. C'était pas évident. Parce que j'ai eu du mal à assembler les indices entre eux. Quand même. En même temps, je suis pas très logique. Donc, c'est difficile pour moi déjà de base. Mais c'était super. Enfin, j'ai adoré. Franchement. J'ai adoré la manière dont ça s'est imbriqué, quoi. Donc, voilà. On a terminé ce troisième chapitre de Botanie Manor. Et il me semble qu'il y a un quatrième et un cinquième, c'est ça ? C'est exactement ça. Très bien. Eh bien, je vous laisse ici pour cette vidéo. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, un très bon week-end. Et comme vous pouvez le voir sur le prochain épisode, nous aurons à nouveau une livraison à la loge. Ciao !